Salut tout le monde, c'est Stéphane Didman & Salearn. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on voit comment être plus productif. Quelles astuces, quels hacks j'utilise pour être plus productif quand je me lance dans une application, dans une nouvelle application. Donc la première chose que je fais quand je suis dans un projet, j'ai déjà l'idée en tête, j'ai déjà la maquette, le prototype dans la tête, etc. C'est de créer des dossiers parce que tu vas avoir des obstacles au niveau de certaines parties de ton code, de ton application. Donc la première chose que je fais, c'est de séparer, de m'organiser. Je m'organise en créant des dossiers, tu peux utiliser le système MVC, c'est à dire le modèle ou l'ensemble des modèles, tes vues, c'est à dire tes screens et tes contrôleurs. Tout ça en anglais bien sûr. Donc là, ça va être l'affichage, le rendu de ton application, tout ce que l'utilisateur va voir. Là, ça va être le modèle, c'est à dire la structure de tes données. Et là, ça va être le contrôleur, ce qui va gérer et traiter tes informations. Je me crée en premier lieu ces dossiers là, je m'occupe pas du main pour l'instant. Je fais un petit clean up, je nettoie ce dossier test et après, je commence à coder le main. Avec les fonctions basiques VoidMainRunApp, je crée, comme on a vu dans les autres vidéos, la classe, la première classe qui va lancer après notre premier screen. L'idée avec ça, c'est que vous vous mettez directement en action. Même si vous débutez sur Flutter et que vous ne savez pas en général par où commencer, en créant ces dossiers, vous avez déjà un peu plus de précisions. Vous allez pouvoir, par exemple, vous dire OK, je commence à faire mon premier screen en vous aidant des vidéos sur une machine InstaLearn ou en suivant la formation Flutter Master, par exemple, en créant votre premier screen ici, en faisant le rendu et cela va vous donner plus de confiance après pour enchaîner sur les autres parties de votre application. Donc, commencez petit, commencez par ce que vous connaissez. Une fois que vous êtes dans l'action, vous allez de plus en plus aligner des lignes de code propres. Qu'est-ce que j'entends par propre ? C'est des lignes de code qui sont optimisées, fonctionnelles et qu'on n'a pas besoin de revenir dessus. Donc, n'oubliez pas, si vous êtes débutant, de créer vos petits dossiers comme ça, comme si c'était un bureau où vous organisez, vous mettez telle chose à côté, telle chose à côté et commencez par un dossier. Si vous êtes à l'aise avec les views, les screens, commencez par ce dossier-là. Commencez à faire votre rendu. Après, vous attaquerez la partie back-end, la partie transmission d'informations, tout ça. Voilà pour la petite astuce. Si vous en voulez d'autres, il y en a plein de ces astuces dans la formation Flutter Master. J'en donne aussi dans mes mails privés. Vous avez l'ensemble des liens dans la description. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne rien rater en cliquant sur la petite cloche, bien sûr, pour avoir toutes les notifications. Et on se dit à très vite dans la prochaine vidéo.